Dans l'ombre épuisante d'un foyer qui s'étiole, elle attend. Toujours. Comme une relique usée, elle trône sur le trône du quotidien, attendant le retour de son mari, ce fantôme égaré dans les méandres de ses propres désirs. Chaque soir, elle plie son âme, laissant l'ennui et l'amertume s'installer dans les fissures de son être. Son mari ? Un nom qui résonne maintenant comme une plaisanterie de mauvais goût. Il s'est perdu dans le labyrinthe des promesses non tenues, des escapades nocturnes et des mensonges éhontés. Les disputes ? Des rituels pathétiques, des combats où les mots acérés se déversent tels un poison dans leurs veines déjà trop empoisonnées. Elle, la femme lasse, emprisonnée dans les barreaux invisibles d'un mariage déchu, étouffe sous le poids de ses propres regrets. Puis vient la crise. Une explosion de rage refoulée, un déluge de larmes et de hurlements qui déchirent le silence oppressant de leur foyer. Elle se débat, comme un animal traqué, cherchant à libérer l'agonie qui s'est emparée de son être. Mais même dans sa folie, elle sait que rien ne changera. Pas vraiment. Car au matin, quand les éclats de la nuit se seront tus, elle retrouvera sa place dans ce monde de faux-semblants et d'illusions brisées. Elle retrouvera son rôle de femme résignée, attendant toujours, dans l'ombre épuisante d'un foyer qui s'étiole. Conformément à la propagande médiatique officielle qui déclare que la Russie désire envahir notre belle Europe, tous les hétérosexuels, transgenres, chômeurs, fonctionnaires d'État et gays sont appelés sous les drapeaux. Et bien sûr, notre vaillant mari parasite s'en va en guerre. Mais voilà, dès le deuxième jour, voulant dégoupiller une grenade, il s'explose lui-même. Pardonnons-le car durant sa vie civile, il avait surtout l'habitude de décapsuler les bières, il lui a suffi une seconde d'inattention, une légère distraction et s'en est terminé du mari frivole. Moralité Voilà une façon radicale de mettre fin à l'ennui conjugal. Qui aurait pensé que la guerre pouvait être si efficace pour les ménages en mal d'excitation ? Mais bon, au moins sa femme peut désormais chercher un passe-temps plus sûr que d'attendre le retour d'un mari inutile. C'est cela la guerre et la paix, semble-t-il.